Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir Carapuce, Bulbiza et Salamèche en tout début d'aventure dans Pokémon Épée et Bouclier. Donc, je vous laisse la petite vidéo d'intro et on se retrouve tout de suite. Alors, nous allons voir comment avoir Carapuce, Bulbiza et Salamèche en tout début d'aventure. Alors, quand vous êtes arrivé à ce point là, que vous venez d'obtenir le Pokédex, très important le Pokédex. Sinon, vous ne pouvez pas le faire, voilà. C'est elle qui vous donne le Pokédex après avoir combattu le Pokémon légendaire du début de jeu. Enfin, combattu c'est un bien grand mot. Voilà, vous êtes là. Vous pouvez quitter et sauvegarder, très important, au bout de 20 minutes. Enfin, 20-25 minutes de jeu, vous pouvez avoir les starters Carapuce, Bulbiza et Salamèche. On va voir comment. En rôle à vous, vous n'avez que votre Pokémon starter là, l'armée Léon, voilà. Ce que vous faites, c'est que, si vous voulez obtenir Salamèche, Carapuce et Bulbiza en tout début d'aventure, vous recommencez une partie, ou soit, si vous voulez recommencer une partie et que vous ne voulez pas effacer l'ancienne, vous mettez sur une autre Nintendo Switch, voilà. Deuxième. Alors, pour cela, vous allez dans Pokémon Home, très très important, d'accord, le Pokémon Home. Voilà, vous allez sur celui, sur le compte où tout est enregistré, bien évidemment. Après aussi, comment avoir Carapuce, Bulbiza et Salamèche dans le Pokémon Home ? Alors, soit vous l'avez récupéré dans la version Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, d'accord ? Là, c'est la Evoli, mais j'ai les deux. Alors, soit, soit je dis bien soit, vous avez vos anciennes versions de 3DS, avec dessus X, Y, Pokémon Soleil et Lune, ou sinon, vous avez la version Pokémon Jaune que vous avez dans le 3DS virtuel, voilà. Donc, si vous ne savez pas comment les obtenir dessus, vous m'envoyez un petit commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Alors, là, vous allez sur le Pokémon Bouclier que vous voulez, enfin, la version que vous allez recommencer, d'accord ? Voilà, donc là, on va aller sur Pokémon Bouclier, j'ai recommencé une partie dessus. Et là, vous allez dans, vous cherchez votre Pokémon, en fait, que vous voulez transférer dans le jeu. Voilà, en fait, en gros, qui sont les 3 Pokémon que j'avais mis pour vous dans la vidéo ? Voilà, là, il y a le Salamèche, on va dire. Voilà, là, il y a le Carapuce. Et, il n'y a plus qu'à chercher le petit Bulbizarre. Voilà, qui est juste ici, dans le niveau 100, c'est un peu Chitaï. Allez, là. Niveau 1. Voilà, comme ça, tu en plus, on commence avec des Pokémon niveau 1. Voilà, hop, vous faites. Vous quittez, vous sauvegardez, bien évidemment. Là où, les amis, dans la boîte 1, de votre jeu Pokémon Bouclier, d'accord ? Là, vous quittez. Vous retournez dans votre jeu. Et après, vous pouvez faire aussi la même chose avec n'importe quel Pokémon. Vous pouvez faire les Pokémon de la 7G, Flamayou, tout ça. Enfin, je ne sais même plus les noms des deux autres starters, d'ailleurs. On prend 10 bouts. Alors là, quand vous avez vos Pokémon, vous allez dans le centre Pokémon, dans les boîtes. Alors, attendez, il est là-haut. Voilà, lui, il va nous casser. Voilà, il va nous expliquer comment ça marche son Pokémon. Voilà, t'as rien à m'apprendre. Vous allez ensuite ici. Et là, voilà, vous avez votre Salamèche, Carapuce et Bilbizar dans l'aventure. Que vous vous remplacez par lui, voilà. Et que vous pouvez faire, maintenant, combattre en plus. Voilà. Après, on va aller dans les autres termes. Comme ça, voilà. Si vous voulez commencer votre aventure avec n'importe quel Pokémon, vous pouvez, grâce au Pokémon Home. Très important. Alors, il vous faut, pour cela, le Pokémon Home. Une version Pokémon épais ou bouclier, bien évidemment. Et si vous voulez recommencer l'aventure, vous recommencez. Après, c'est mieux de garder l'ancienne sauvegarde si vous voulez la garder et que vous ayez la deuxième version, au cas où. Par exemple, là, on va les combattre. Et vous allez voir qu'on a notre petit Pokémon Starter de la première génération. Voilà. Et là, bah voilà. Bon là, il est un peu niveau 1. Je pense qu'il va se faire défonce. Ouais. Ça va être temps d'ice. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos sur Pokémon épais et boucliers, parce que les DLC arrivent bientôt, donc il y aura plein de nouveaux tutos sur la chaîne quand le DLC va sortir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501